Et comme vivons pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses provoitises. Ne livrez pas vos membres vos péchés comme des instruments d'humilité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort, que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de croire sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous allons lire les dix commandements. Nous les prenons dans le livre de l'Éthéronome, parce qu'il s'agit d'aujourd'hui. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais ensemble aujourd'hui. Apprenez-les et mettez les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. C'est des points avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. » « Le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impunis. C'est lui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme le carnet ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton oeuf, ni ton âme, ni aucune de tes vêtes, ni les drogues que l'angé porte, afin que ton serviteur et ta servante se réposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à même partie après cette année. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, t'en a ordonné, afin que toujours se prolonge et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne promettras point l'adultère, tu ne déroveras point, tu ne porteras point le témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa serviteur, ni son beurre, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous allons lire Les interdits qui valissent, ils ne tiennent pas dans le temps et dans l'espace. N'est pas être un bigame ou polygame, n'est pas danser, fumer ou se droguer, s'abstenir de consommer toute boisson alcoolisée, n'est pas consommer la viande de poc, ne pas se laver ni dormir nu, ne pas prendre le talisman et de la magie, s'abstenir de la sorcellerie et de la divination, n'est pas consulter le fétichère, devin ou astronome, n'est pas adhérer à la franc-maçonnerie, à la rose-bois ou à des organisations occultes ou spirituelles comme comme, n'est pas porter les deuils, ceci ne concerne pas le deuil décrété par le pouvoir public, s'abstenir de toute activité lucrative le dimanche, s'abstenir du recours à la violence dans le règlement de litiges. Nous allons demander à Papa Diacre d'amener devant le Révérend Pasteur «Papa, une pauvre beauté, un nord ». «Papa, une pauvre beauté, un nord ». Nous demandons à Père Christophe de vous saluer. Nous allons prendre notre texte dans Luc, l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 15, de 21 à 24. Nous allons prendre notre texte dans Luc, l'Évangile de Jésus-Christ. Nous allons prendre notre texte dans Luc, l'Évangile de Jésus-Christ. Nous allons prendre notre texte dans Luc, l'Évangile de Jésus-Christ. Nous allons prendre notre texte dans Luc, l'Évangile de Jésus-Christ. 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 C'est parti ! 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 C'est parti !